coucou les gros bidoux ça paraît super étrange de revenir comme ça d'un coup après ces semaines de silence comme vous voyez peut-être dans mon nouveau chez moi et en même temps des semaines qui sont pas très longues parce que déménager, retaper un appart, faire avec la précarité de notre situation et tout en sept semaines je crois huit semaines depuis ma dernière vidéo qui a été tournée le matin du jour où on a appris qu'on devait quitter notre appart avant la fin août bon c'est la triste loi du logement sous convention temporaire précaire on n'est pas locataire et donc on n'a pas les mêmes droits et on le signe parce que quand on est précaire on n'a pas choix si on veut se leger on doit accepter les règles que le capitalisme nous impose anyway le but pour moi aujourd'hui c'était pas du tout de rentrer dans ces détails là parce que j'en fais je sais juste pas comment le prendre je sais pas ce que j'ai envie de vous raconter ou pas ça m'a fait du bien de ne pas être trop présente sur les réseaux et pas du tout sur youtube pendant cette période parce que s'il ya vraiment des choses où je suis pas à l'aise avec le fait de le mettre en ligne et tout non non qu'à tout tu avais dit que tu ne partais pas dans tous les sens dans cette vidéo et que tu restais sur un petit truc à tous ok je reviens si jamais vous d'un coup vous êtes vraiment dans la curiosité absolue vous dites de quoi tu parles il ya encore une vidéo les faire un live sur mon compte instagram où j'expliquais un peu plus la situation c'est pas une vidéo que je compte laisser advitam eternam mais il sera encore probablement quelques semaines et les liens sont en dessous c'est aujourd'hui je vais vous parler des tarots qui m'ont accompagné pendant cette période de transition où est aussi ce que j'ai pas emballé quand j'ai déménagé ou que j'ai juste emballé dans un petit truc genre dans mon sac à dos ou dans ce qui me souvient même plus tellement c'est donc tout étant pas trop vite dans ce moment là on peut plus dormir parce qu'on fait ces cartons et tout mais je les ai gardés près de moi jusqu'à la dernière minute et je savais que c'était ce que je voudrais que je voudrais avoir près de moi alors que voilà ça fait six jours que je suis ici bah j'ai pas encore déballé mes tarots ni rien mais cela me suffise tarot et un oracle et donc voilà c'est juste les petits tours qu'on va faire aujourd'hui juste envie de vous parler de ça est ce que la première chose que je dois dire peut-être c'est pas que c'est forcément mes tarots et oracles préférés en toutes circonstances même si pour la plupart je pense que oui et que si je vais faire le déménagement un autre moment il s'avérerait oui pour les tarots je pense il s'avérerait que ce serait les mêmes donc on a ici combien 1 2 3 4 5 tarots qui m'ont accompagné et depuis début juillet où j'avais pas trop le courage de chercher dans beaucoup de météo alors on en a eu d'autres mais c'est principalement eux et ici au moment où j'ai dû réduire et où je savais qu'elles étaient mais mais indispensable et alors il y a un oracle c'est un peu une autre histoire parce que je l'ai commandé genre à deux jours du jour du déménagement quelque chose comme ça depuis que j'ai vu depuis sa sortie ou peu avant quand j'ai vu qu'il allait sortir je savais que c'était un oracle que j'aurais envie d'avoir mais j'ai vraiment attendu consciencieusement ce dernier moment pour me faire ce cadeau à 12 euros pour affronter le déménagement c'est le creative consciousness healing un oracle deck de 40 44 cartes il ya quelque chose très très enfant intérieur très doux je pense que c'est quelque part un fonds sa killing pour le taux guérison et sa fière et donc ça peut être un peu pas souvent en français et donc c'est pas forcément mon esthétique préférée un certain des concepts qui sont un peu ouhou voilà mais je savais que c'est ce que je vois ce dont j'aurais besoin à ce moment-ci notamment que le travail sur la respiration la flore intestinale les limites il ya comme ça quelque chose et les visualisations qui sont proposés dans le livret quelque chose qui se préfère très bien ça on a les les semences roses la croissance ce qui grandit sous la surface nature te donner de l'amour du soin et l'encouragement avec ce côté très enfant intérieur dont on pourrait débattre énormément et probablement que j'ai fait un moment une review de cette de cet oracle pour pour débattre de ces questions qui divisent fortement et sans doute avec raison mais c'est vraiment un bon compagnon et même après dans les jours qui ont suivi bon ça fait que six jours dans les jours qui ont suivi l'emménagement je me suis pas forcément senti de tirer les tarots très souvent pour ma pratique de quart du jour et tous ces trucs c'est à passer à l'attrape un depuis début juillet on était vraiment dans le sombre caca mais voilà il m'a fait beaucoup de bien et je suis vraiment contente de l'avoir acheté juste avant le déménagement comme ce qu'il m'a permis de rester un minimum centrale centré et éveillé et capable de prendre recul dans les moments où le stress domine et tout au moment du déménagement donc joli coup joli coup de coeur est ce que c'est quelque chose qui va se confirmer après sur la durée ou pas ça reste à voir mais le créatif comme je ne sais rien voilà alors ça c'est un tarot mais j'ai pas encore fait de réjouper et que je fasse un moment qui m'a aussi accompagné et là pour le coup sur toute la durée je l'ai depuis le mois de mai si vous vous souvenez c'est mon auto cadeau d'anniversaire et c'est le tarot vous allez juste vous voir là mais tarot of the holy spectrum the infinity edition le holy spectrum donc c'est un tarot qui est devenu immédiatement enfin il y a quelque chose qui s'est passé immédiatement où c'est inévitable que ça c'est un météo de coeur mais tarot d'âme comme on dit parfois dans les communautés tarot un de ceux qui m'accompagne que je trouve vraiment le plus intéressant pour l'introspection pour se remettre en question pour mieux se comprendre pour travailler sur les traumas aussi c'est le tarot qui est fait par la personne qui partage la vie de l'insémac qui est une de mes enseignants de tarot préférés et du coup moi je ressens fort cette approche me sens directement familière avec l'univers de de cette ce tarot qui est inspiré de sa méthode tarot for the white soul et il ya quelque chose qui est instantanée pour moi avec lui il vient sans son livret ni rien mais c'est il est vraiment très fort c'est un de mes meilleurs compagnons je pense dans cette période-ci donc d'office je les gardais près de moi vous allez voir que j'ai pour le déménagement j'ai remis une partie de mes tarots dans leur boîte plutôt que dans leur pochon ça dépend lesquels je ferai peut-être une vidéo à un moment pour l'installation de mon bureau et de mon coin tarot et nous on en reparlera peut-être à ce moment là oh le rainbow tarot vous avez vu en cheminement en un an avec lui au début j'ai essayé de prendre mes marques j'accrochais pas forcément et puis après c'est devenu un de mes tarots préférés au monde tout entier et ça le reste donc donc ouais c'était un plaisir de l'avoir à mes côtés pour mes tirages de tous les jours mais aussi dans les moments on était ici dans le chantier donc on avait deux semaines et demi trois semaines pour s'installer on a débarqué dans un truc c'était un taudis c'était dégueulasse il y avait tellement à faire il ya eu un élan de solidarité mais énorme pour nous aider des personnes de notre entourage ou des personnes qui même ne nous connaissaient pas qui sont venus nous aider c'était vraiment trop trop chouette et et du coup avant de partir pour garder mon énergie sur comment j'allais faire un peu la coordination des travaux et tout c'est vraiment difficile ceci dit mais c'était c'est lui en fait qui me qui en tant que tarot queer aussi un qui m'a qui me connectait pas mal à l'énergie de ce que j'avais envie d'amener de ce qu'il fallait jamais de comment gérer le relationnel le rainbow logique pour le coup vous avez certainement compris si vous me suivez que c'est un des tarots que je préfère et donc c'était une évidence que ça qu'il allait faire partie de cette team je crois que vous l'auriez bien deviné alors je suis désolée parce qu'il n'y a aucune luminosité ici et il ya du bruit parce que la fenêtre est ouverte parce qu'il fait super lourd et j'ai choisi une résolution assez basse parce que j'ai un problème d'internet j'ai pas encore internet j'ai changé d'abonnement problème avec proximus je vais passer ailleurs bref j'ai pas droit à beaucoup de giga pour finir mon mois en attendant d'avoir enfin le wifi lundi et j'espère poster ça avant lundi donc j'essaie je suis en faible résolution pour espérer que ça passe mais j'ai envisagé de me lever pour allumer la lumière mais en vrai je sais pas si ça marche c'est pour ça j'ai enlevé mes crocs mes petits pieds ont bien souffert du déménagement le gentel c'est un de mes tarots d'été j'ai pas utilisé tant que ça c'était pas celui vers lequel je me suis plus tourné mais parce qu'il est si léger et si facile à transporter dans son petit pochon puisque c'est l'édition de poche et que j'adore moi c'était facile de l'avoir toujours près de moi je l'ai utilisé mais moins que les autres que je vais vous montrer donc je crois que le gentel est plutôt resté près de moi par facilité plus que par l'utilité ou par utilisation classique le petit gentel il passe dans une vie passe vraiment dans une poche c'est vraiment la définition d'un tarot de poche tu vas te balader et hop tu tu l'as avec toi et voilà alors là on a ensuite mais deux pour un coup une pierre devant une perle un truc que je voulais pas perdre au moment du déménagement ça va dans mon soleil des trucs pour indiquer les jours je vais trouver beaucoup de trucs comme ça que j'ai mis à des endroits où je voulais pas les perdre mais que bien sûr je les perds c'est le truc de déménagement en urgence à voilà rose bouche rose bouche je suis en train de filmer attendez je mets sur pause voilà rose bouche est venu prendre son téléphone pour son minuteur et c'est le signal pour moi que je vais clôturer cette vidéo je disais quoi mais de big classique et des classiques qui sont naturellement là pour moi dans des moments où je traverse des épreuves celui là c'est un tarot que j'utilise depuis 2016 celui-ci 2016 peut-être 2017 ça fait tellement d'années et ils sont tellement particulière dans ma collection que c'est une évidence je suis déjà en train de me déconcentrer vous voyez bien dans quel état je suis mais bon fonction très particulière dans ma collection est indispensable le thé a que je définirais plutôt comme un tarot ancestral et soit dit en passant il ya une nouvelle édition qui est sorti donc ça c'est moi j'ai l'édition originale de 84 il ya une édition qui est sorti il ya je sais pas moi quatre cinq ans et il y en a une autre qui est ressorti là récemment qui est disponible sur le salon des arcanes c'est un tarot féministe lesbien des années 80 avec tout ce que ça représente en histoire du tarot féministe et je pense que ces éditions qui sont assez limitées qui sont pas trop destinées au marché de masse qu'on va retrouver chez les petites boutiques indépendantes qui sont produites par un petit éditeur canadien indépendant aussi donc je préfère le dire si jamais vous voulez pas louper cette occasion de d'avoir un aussi chouette tarot dans votre collection donc pour moi c'est un oracle qui me connecte à tous mes ancêtres dans le sens le plus large ce que ça peut vouloir dire ancêtres pour utiliser un mot complètement anachronique queer allez les déviants les anormaux les personnes lgbti plus et et donc très très important pour moi je l'ai surtout utilisé au début du mois de juillet quand on a appris les changements et tout ça il m'a permis de m'emmener sur des pèlerinages intéressants je l'emmène avec moi sur des pèlerinages intéressants au niveau ancestral et tout ouais il m'a vraiment bien accompagné mais moins depuis lors mais c'était logique pour moi de le garder à proximité au moment du déménagement et comme je vous dis dans le stress du truc le fait de revoir ses priorités de façon absolue dans ces moments là évidemment que c'était pas ma préoccupation principale d'utiliser le tarot de la même façon que je le fais le reste du temps avec le rythme qui est le mien en tant que personne qui en invalidité et tout ça voilà vous comprendrez bien que toutes mes cuillères et bien plus que ce que j'avais comme cuillère est passé dans le déménagement tiens des premières cartes que j'ai tiré le jour ou le lendemain du jour de notre emménagement c'était évidemment l'as de cailloux ou l'as de pentacle et aussi j'avais tiré évidemment l'éveil ou le jugement genre je ne pouvais rien tirer d'autre le slow hauler tarot c'est donc un tarot complètement épuisé introuvable et qui m'est absolument précieux que j'aime beaucoup que j'utilise principalement en automne mais souvent dès le mois d'août il commence à arriver parce que moi j'attends l'automne avec tellement d'impatience que dès qu'on a passé le 1er août et en particulier le 15 août moi je suis en mode automne j'espère que j'aimerais qu'il fasse moins chaud mais aujourd'hui c'est particulièrement sombre donc on a le temps automnale désolé pour la qualité d'image mais au moins on l'a et donc dans toute logique il m'accompagne depuis le début aussi depuis début juillet quand on a appris notre j'ai un bon pan de notre vie basculé et le fait d'avoir dû quitter bruxelles c'est pas donc la ville où je suis tellement d'années quoi c'est vraiment un basculement je pense c'est pas un mot trop fort quoi et et je pense qu'il a aussi une petite connotation ancestrales collectives qui donne toutes tes ramifications je sais pas ton mycéium tous tes rhizomes mais tout ce qui te connecte en fait à des choses qui sont toi mais aussi bien au delà plus que d'autres comme je disais tout à l'heure le holy spectrum pour moi est très dans l'introspection dans la l'étude de soi la mise en question soi et tout je vous ai parlé celui-ci qui est plus collectif mais avec les communautés donc le rainbow les communautés collectives humaines celui-ci qui est plutôt un tarot que moi j'utilise d'une façon ancestrale c'est pas du tout sa vocation aucun de ces tarots là c'est juste comment il se manifeste chez moi le gentle qui pour le coup est assez complet je trouve avec une belle présence des mondes animaux végétaux ouais donc qui est vraiment très très chouette de ce côté là et et le slow roller pourquoi parce que dans mon cerveau je suis partie dans autre chose je vous dire pourquoi j'arrive plus à savoir ce que j'allais dire ah oui qui nous connaît qui nous connecte à l'invisible et au plus qu'humain et à tout mais à plein de choses en fait parfois on a l'impression que certains tarots sont juste nous regarder une nombril et être dans l'auto guérison ou dans le soin de soi des trucs comme ça ce qui est utile évidemment du soin dans un monde qui nous dissocie qui nous oppresse ou beaucoup d'entre nous en tout cas mais mais le remède n'est pas de rester au niveau individuel donc un capitalisme veut qu'on fasse c'est aussi de chercher ses liens ces ramifications et tout et donc c'est important pour moi j'ai le 3 de coupe en main le 3 de récipient en sauce le roller et voilà c'est important et je réfléchissais à quoi du coup qui m'a fait perdre le fil c'est que ma mère vient cet après-midi parce que je suis plus près de ma wallonie picarde natale maintenant c'est un retour aux sources et ça fera probablement l'objet d'une vidéo à part entière ce genre de choses et j'étais en train de penser au tarot je laisse normalement chez elle à la campagne sur mon hôtel dans ma chambre chez mes parents j'ai une mauvaise relation avec mon père parce que c'est évident que je rechigne à parler de parents parce que personne n'est juste anyway et j'ai chez ma mère du coup j'ai le witch's wisdom tarot le ophidia rosa tarot le siden si calorical peut-être encore un autre truc mais je me suis dit ah mais maintenant que je suis plus dans une petite ville et très proche de la campagne et de la nature dans son sens non urbain j'allais je me demandais si j'allais lui demander si elle pouvait me ramener le le witch's wisdom au minimum bonne question mais je vois déjà déballer tous mes tarots ici donc est ce que je vais vraiment faire un truc pareil peut-être je pense que ça m'aiderait aller à la rencontre du territoire ici je pense que je vais lui passer un petit coup de fil voilà comme ça vous savez c'était parti dans tous les sens et je voulais que ce soit court ça va faire 19 minutes mais c'était quand même je trouve que j'aime bien regarder ce genre de vidéos et du coup c'était chouette de vous la présenter aussi en espérant qu'elle soit pas trop lourde et que j'arrive vraiment à la transférer parce que tous les problèmes d'internet de connexion il y a tellement de choses qui marche pas quand on déménage et alors mercure être grave depuis hier évidemment pour être sûr que ce soit vraiment la merde ouais parce qu'en général je suis pas très sensible à ça mais là je sens bien au niveau informatique et tout ça rame je sais pas quand vous aurez regardé cette vidéo du coup mais anyway je pense continuer à faire des vidéos un peu plus courtes pour moi peut-être pas pour vous mais par rapport à ce que je fais habituellement plutôt en mode vlog pour vous parler de je sais pas quoi mais de moi debout de cet emménagement du lien avec le tarot et peut-être qu'à un moment je vous donnerai plus de détails sur ce que on a traversé peut-être aussi que juste ma chaîne va reprendre son cours comme comme s'il n'y avait pas une coupure de quasiment deux mois et on verra en tout cas merci d'être encore là merci pour votre soutien merci pour toutes les personnes qui nous ont soutenu d'une manière ou d'une autre pendant ces épreuves horribles et à bientôt les gros bidoux